La crise aux urgences dure depuis de longs mois, depuis trop longtemps d'ailleurs. Christian Lalong, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le directeur de l'ARS Grand Est. Personnel et syndicats disent avoir souvent le sentiment de ne pas être entendu, écouté, ignoré même par la tutelle que vous représentez. Est-ce que vous comprenez leur sentiment ? Non. En fait, on est face à une situation difficile qui s'est créée par des départs des urgentistes. Et on a essayé, depuis le mois de juillet, de définir une réponse qui permette de répondre aux besoins de la population, qui permette d'enclencher une nouvelle étape de reconstruction du service des urgences. Plutôt que d'engager, vous allez tout réorganiser ? Alors, on fait les deux. On a publié effectivement une quinzaine de postes et on va accélérer les opérations de recrutement dès qu'on aura, donc à partir de la semaine prochaine, nommé un chef de service. Mais on fait aussi le pari, c'est le sens des orientations définies par la ministre, que nous devons fondamentalement repenser les services d'urgence de notre pays. Donc, le premier axe de travail qu'a fixé la ministre, c'est de renforcer la régulation, de créer un service d'accès aux soins, le SAS, qui va permettre d'orienter des personnes, pas seulement aux urgences, mais aussi dans une prise en charge en ville. C'est ce que vous dites aux médecins grévistes, aux internes qui se posent des questions, et qui sont en arrêt maladie. Vous leur dites aujourd'hui, on va repenser ensemble le service des urgences de Mulhouse de demain. Oui, on leur dit, bien sûr, qu'on est dans une situation très difficile. On va essayer de stabiliser cette situation pendant un mois, deux mois. Et donc, on dit aux internes, pendant cette période, on va avoir une organisation un peu exceptionnelle. Vous ne ferez pas de garde. Vous ne serez pas là la nuit. Vous ne serez pas là le week-end. Vous ne serez pas là dans des unités d'échoquage qui sont partiellement difficiles. Mais, au-delà de cette période, on va essayer de reconstruire. Nous ne fermerons pas le service. Nous ne fermerons jamais ce service. Car il répond à des besoins essentiels de la population. Très bien. Merci. Je vous en prie.